Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell. Je suis ravi de vous retrouver pour une table ronde qui va être consacrée aujourd'hui à l'hygiène et à la santé au travail en 2023. Alors d'abord, dans une récente étude qui vient de paraître, l'Institut britannique du Facility Management relevait plusieurs points sur ce sujet de la santé et du bien-être. Ils ont interrogé en fait les départements environnement de travail et départements FM des entreprises britanniques. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend d'abord que les démarches bien-être comportent trois volets pour les directions de l'environnement de travail. D'abord sur les pratiques de travail, ensuite sur la santé mentale et troisième volet, l'environnement physique du travail. Et sur cette partie d'environnement physique du travail, ce sont la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les équipements liés à l'hygiène, tels que les sanitaires, les douches, les vestiaires qui arrivent en premier dans les démarches et les actions qui sont entreprises par les directions FM. viennent juste après l'offre d'espaces de travail flexibles, assez surprenant, on pourra peut-être en parler sur le plateau. Et puis les équipements de contrôle du confort, confort thermique, confort visuel également, qui arrivent en tête des actions mises en œuvre par ces équipes environnement de travail. J'ai noté dans cette enquête que les démarches nutrition et les démarches liées aux activités sportives, dont on parle beaucoup et dont on va parler aussi aujourd'hui, sont encore relativement marginales chez nos amis britanniques, dans 41% des cas, 30% des cas, mais toutes deux en développement. Voilà. A noter que l'étude fait aussi référence à des freins au développement des démarches bien nettes, et que dans 32% des cas, les entreprises et les directions d'environnement de travail citent la difficulté à quantifier les bénéfices, et dans 30% des cas, ils pointent le manque d'objectifs et de stratégies claires. Donc on pourra également en reparler un peu plus tard. Alors, quels sont les enjeux en France en 2023 ? Quelles sont les innovations éventuelles avancées réglementaires attendues ? Pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Clémence Andrieux. Clémence, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Clémence, donc tu es responsable de la rédaction Marché HSE aux éditions législatives, partenaire d'Anews Workwell. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler des points réglementaires qui concernent la santé et l'hygiène au travail. Tout à fait. Nathalie Carrat. Nathalie, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue également, responsable de l'environnement de travail chez Manutent. Tout à fait. Voilà. Un petit mot sur Manutent. Alors Manutent, c'est une ETI familiale qui a été créée en 1966, qui aujourd'hui est acteur majeur du B2B sur le marché de la distribution. Voilà. Bien connu quand même. Merci. Et donc Marjorie Dumont-Crisolago. Bonjour Marjorie. Bonjour Lionel. Voilà. Presque une habituée de mon plateau. Bientôt, bientôt. Dirigeante et fondatrice du cabinet Preventec Consulting. Alors, je me suis laissé dire que Preventec fêtait ses 19 ans d'existence cette année, c'est ça ? Eh oui. Eh oui. Le 30 avril. Bon, alors, 30 avril là ? Tout à fait. Un mot sur le cabinet Preventec. Quelles sont vos activités du coup ? Et puis, sur quoi, en fait, les entreprises vous demandent peut-être d'intervenir en ce moment ? Alors, le cabinet, donc, on est organisé, on a un cabinet de conseil en amélioration des conditions de travail et organismes de formation. Certifié Caliopi, la bête noire des organismes de formation. Sur cinq pôles, donc la sécurité au travail, l'ergonomie, le bien-être, les risques psychosociaux et le management. Donc, on intervient sur toute la France avec 500 clients depuis 19 ans. Sur toutes ces thématiques, il y a un certain nombre d'experts qui sont à la fois des ingénieurs sécurité, dont on parlera avec Clément sur la partie documents uniques, des ergonomes, des psychologues, des consultants RH senior. Donc, on a 30 consultants sur la France qui interviennent sur toutes ces problématiques. D'accord. Le secteur public, privé et aussi, nous sommes l'excroissance des compagnies d'assurance mutuelles ou branches d'activité qui n'ont pas de service prévention en interne et qui font appel à des sociétés extérieures pour proposer à leurs adhérents des offres de prévention. Compris. Et alors, vous intervenez aussi bien en présentiel qu'à distance. Il y a deux travails hybrides. Mais alors, j'imagine que pour vous aussi, ça a changé peut-être quelques données, ce développement du distanciel. Alors, il y a eu un avant et un après. Avant, on ne faisait que du sur place, sur site, avant la crise sanitaire. Donc, il a fallu qu'on recrée des offres et qu'effectivement, qu'on fasse des offres hybrides. Et aujourd'hui, on a effectivement, dans notre offre de formation, on a plus de 80 formations. On a 45 à distance. Donc, soit en visio, soit en e-learning. Ce qui est quand même plus simple. Il y en a beaucoup de clients aussi qui sont des clients multi-sites avec des chaînes de magasins ou autres. Et donc, clairement, il y a des problèmes aussi au niveau des frais de déplacement et autres. Donc, ça résout aussi ce problème-là. Bien sûr. On va voir à l'écran d'ailleurs un peu les domaines sur lesquels vous intervenez aussi bien en présentiel qu'à distance. Quels sont justement les sujets aujourd'hui principaux sur lesquels on vous demande d'intervenir ? Alors, dans nos domaines, il faut effectivement être extrêmement agile parce qu'en 19 ans, l'évolution de la santé, de la sécurité au travail a énormément évolué. Aujourd'hui, les grandes thématiques depuis trois ans qu'on nous demande sont principalement le harcèlement moral et ou sexuel. Donc, avec la formation de référents, des enquêtes harcèlement moral ou sexuel. Ce n'est pas « et », c'est « et ou ». La formation des collaborateurs, des managers et sensibilisation de l'ensemble des populations. L'absentéisme parce que comme il y a une désertion professionnelle, on ne sait pas où sont les Français, les salariés français. Donc, du coup, ceux qui sont sur site, ils ont une grosse surcharge de travail. Donc, on fait beaucoup de diagnostics sur la surcharge de travail, des formations et des espaces de discussion avec du co-développement, de l'analyse des pratiques professionnelles. Et donc, beaucoup de problèmes d'absentéisme. Donc, on fait des diagnostics quantitatifs, qualitatifs. RPS, c'est toujours un sujet, les risques psychosociaux ? Ah ben, nous, c'est 15-20% de l'activité. Avant, c'était 5% de l'activité, le département. Et aujourd'hui, sachant qu'on a doublé notre chiffre d'affaires, donc c'est 15% du double du chiffre d'affaires. Donc, ça fait pratiquement 30%. Sécurité, documents uniques aussi ? Alors, documents uniques pendant la crise sanitaire, beaucoup parce qu'il fallait effectivement intégrer les nouveaux risques liés à la Covid. Donc, ça, c'était important. Les mises à jour. Tout à fait. Donc, les mises à jour, l'actualisation avec les nouveaux risques. Et puis, comme c'est une obligation légale, et on en parlerait, Clémence, tout à l'heure, effectivement, c'est depuis 2001, voilà, les actualisations annuelles, la bête noire des responsables HSE en entreprise. Mais ça permet aussi de faire évoluer les choses. Et un bon document unique, ça permet d'avoir des bonnes fondations en sécurité et de faire évoluer aussi l'entreprise sur ses pratiques et de mettre en place des belles choses. Oui. On parlera sécurité, on parle à prévention aussi. C'est que toutes, vous êtes très conscientes de l'intérêt de mettre en place des démarches de prévention. Un mot sur l'ergonomie et les TMS, parce que j'en entends beaucoup parler avec le développement du télétravail. Est-ce qu'on vous demande d'intervenir de plus en plus sur ces sujets ? Il y a le sujet des risques psychosociaux, bon, voilà, pendant la crise, mais effectivement, les TMS, parce que des collaborateurs qui se retrouvent du jour au lendemain chez eux, et qui ne sont pas forcément équipés, les entreprises ne donnent pas tous des forfaits pour acheter du matériel en télétravail. Les appartements ou maisons ne sont pas forcément adaptés non plus au télétravail. Et donc, les collaborateurs sont de mauvaise posture, mal équipés, et puis ne connaissent pas les règles. Et donc, nos ergonomes accompagnent effectivement les collaborateurs qui sont sur site, soit pour apprendre à régler leur poste de travail, même s'ils n'ont pas de moyens pour le faire avec des boîtes en carton, des boîtes de chaussures ou autres, mais surtout mettre en place des poses actives, alterner les positions, avoir deux, trois positions différentes et autres, parce que la sédentarité, effectivement, génère des cancers. Et donc, c'est vraiment important de respecter un certain nombre de règles et d'accompagner surtout les collaborateurs, parce qu'il y a assez peu d'accompagnement, malheureusement, des collaborateurs. Donc là, vous faites par exemple un peu de sensibilisation à distance, vous avez des vidéos, des formations ? On a mis en place un certain nombre de vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube, mais après, on peut faire du sur-mesure aussi pour les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, donc que ce soit pour travailler chez soi ou travailler ailleurs, d'ailleurs, pour les nomades, et donc de pouvoir les accompagner sur les différentes postures et organisations du travail. Parce que d'ailleurs, sur ce sujet, je ne sais pas si Clémence saura nous dire, mais il y a toujours une interrogation sur l'extension de la responsabilité de l'employeur sur, en fait, la santé du collaborateur en télétravail. Mais a priori, normalement, elle devrait être étendue, cette responsabilité. – Oui, aujourd'hui, la législation ne le dit pas clairement. On attend aussi quand même des jurisprudences là-dessus, mais en attendant, il y a plein de bonnes pratiques qui viennent d'être citées, qui peuvent être mises en place, en fait. – Oui, parce que ce seront des faisceaux d'indices, si le jour où, s'il y a un problème, ça peut être des faisceaux d'indices de savoir que l'employeur a mis en place un certain nombre d'actions pour les personnes qui sont en télétravail, c'est ça ? – De toute façon, comme dans le document unique, il y a les mesures préventives existantes avant d'étudier les situations de travail, les observations et d'interviewer les collaborateurs. Et plus l'employeur va mettre en place d'actions de prévention, et plus, déjà, moins il aura d'accidents, d'ATMP, et puis moins il aura de problèmes devant la loi, si effectivement il y a problème ou accident. – Très bien. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, Clémence, du coup, on a parlé de documents uniques, et Marjorie y a fait référence. Il y a toujours, en fait, une actualité réglementaire, le document unique, c'est l'avantage. Et cette année, il y en a une particulièrement, et j'aimerais bien qu'on la voit rapidement ensemble, c'est que ce document unique, il va être dématérialisé. – Oui, tout à fait. Et avant d'arriver à la dématérialisation, donc ces évolutions, elles viennent de la loi du 2 août 2021, donc la loi dite santé au travail, qui a renforcé quand même le document unique, et qui a rappelé aux entreprises que le but, ce n'était pas seulement d'évaluer les risques, mais c'est de les évaluer et de les prioriser pour définir des actions de prévention pertinentes. Donc ce qu'on disait à l'instant, la finalité, c'est bien la prévention. Et cette loi, elle a précisé vraiment le contenu de ce qu'on appelle le PAPRI Pacte, qui est en gros le programme d'action de prévention pour les entreprises de plus de 50 personnes. Donc il faut vraiment un plan d'action structuré, les mesures qui vont être mises en place, les conditions, le budget, prévoir les indicateurs, les ressources, un vrai plan d'action. Et pour les plus petites structures, là, il faut une liste d'actions de prévention qui, elle aussi, découle, débouche de l'évaluation des risques. D'accord. Et tout ça est consigné dans le document unique ? Oui, cette liste d'actions de prévention, elle est consignée dans le document unique. D'accord. Et ce que vous disiez, effectivement, c'est que cette année, donc pour les entreprises de plus de 150 personnes, il devrait y avoir un dépôt du document unique obligatoire sur un portail numérique national. Donc la date d'entrer en vigueur, c'est a priori le 1er juillet 2023. Et pour les plus petites structures, ce sera un an plus tard, donc le 1er juillet 2024. Oui, au plus tard, le 1er juillet 2024, ça pourrait intervenir avant s'il y a des décrets, mais bon. Tout dépend des décrets, effectivement. Et d'ores et déjà, en fait, comme la loi de 2021 est entrée en vigueur au 31 mars 2022, l'employeur a déjà l'obligation d'archiver donc le document unique et ses différentes mises à jour pendant au moins 40 ans. Donc on pense plutôt sur un format dématérialisé, évidemment. 40 ans ? Vous avez. D'accord. Et pourquoi 40 ans ? D'ailleurs, est-ce qu'on le sait ou pas ? 40 ans, c'est grosso modo la durée d'une carrière professionnelle. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir éventuellement, en cas de maladie professionnelle ou autre, de venir creuser dans les documents uniques à l'époque où tel salarié était dans telle entreprise, à quel risque grosso modo il était exposé, sachant que le document unique, c'est une traçabilité collective des expositions. Oui. Alors il y a une autre nouveauté aussi, c'est que le CSE est beaucoup plus impliqué aussi dans la définition de ce plan de prévention et puis du coup du document unique lui-même. Oui, tout à fait. Effectivement, cette loi a renforcé le rôle du CSE dans le document unique. Donc les élus, ça fait longtemps qu'ils sont consultés pour avis sur le document unique et ses mises à jour, mais là, ils sont vraiment acteurs. Donc ils contribuent à l'évaluation des risques professionnels. Donc ça veut dire que le préventeur doit les inclure dans le groupe de travail quand le document unique est mis à jour. Puisqu'il ne vaut pas oublier que du coup, la prérogative santé, sécurité et amélioration des conditions de travail, ça fait partie du rôle et des prérogatives du CSE. Effectivement. Donc ça, c'est une vraie évolution. Tu viens de parler conditions, je viens d'entendre conditions de travail et du coup, ça fait tilt avec le sujet suivant, puisqu'on parle désormais de qualité de vie et des conditions au travail, des conditions de travail. C'est ça ? Exactement. Et plus seulement de qualité de vie au travail, puisque c'était le terme qui était employé jusqu'à présent dans la réglementation et il y a eu une évolution. Alors pourquoi d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Mais c'est aussi une évolution qui vient de la loi du 2 août 2021. Il faut rappeler que cette loi, elle avait entre autres pour objectif de retranscrire un ANI, donc un accord national interprofessionnel de 2020. Et dans cet accord, les partenaires sociaux avaient voulu revenir justement sur cette notion de QVT, donc qualité de vie au travail, qui est maintenant renommée en qualité de vie et des conditions de travail. Et ce n'est pas juste une question de sémantique ou de vocabulaire. L'idée, c'est vraiment de remettre au centre de la QVT ou QVCT le travail lui-même. Parce que c'est vrai qu'on a vu apparaître, on peut parler de dérives ou de mesures un peu périphériques au travail avec la QVT. Or, comme l'a défini l'ANACT, donc l'institution qui est quand même spécialiste de ce sujet-là, dès 2013, la qualité de vie au travail, elle vise d'abord le travail et les conditions de travail. Donc une démarche de QVCT, elle doit permettre un échange sur le travail lui-même, le travail réel entre travailleurs, et de mettre en place des actions sur le travail. Et d'ailleurs, sur le site de l'ANACT, il y a tout plein de ressources sur la QVT et la QVCT, des quiz, des documents, notamment sur l'action sur la charge de travail, dont on parlait tout à l'heure, qui donc fait partie des enjeux de la QVCT. – D'accord, qui est intégré dans les réflexions QVCT. Compris. On a parlé aussi, juste avant avec Marjorie, de télétravail et d'ergonomie. Là aussi, est-ce qu'on peut faire quelques rappels réglementaires sur ce sujet ? – Oui, réglementaires et surtout des chiffres, parce que c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, le télétravail a explosé pour les métiers qui sont télétravaillables. Donc on peut rappeler que c'est à peu près 60% des métiers, donc il ne faut pas non plus oublier les autres. Mais effectivement, tout ce qui est TMS, ça fait plusieurs années que c'est la première cause d'anonymisation de maladies professionnelles en France, et particulièrement les TMS des membres supérieurs et du dos. Et il y a eu une enquête récente de l'IFOP qui donne aussi des chiffres. Donc on aurait à peu près deux salariés sur trois qui se plaindraient de mal de dos, donc particulièrement les télétravailleurs. Et donc ça rejoint la question de l'ergonomie au poste de travail, puisqu'en télétravail, les gens télétravaillent comme ils veulent ou plutôt comme ils peuvent en fonction des équipements qui sont mis à leur disposition. Donc il y a beaucoup de formation, de sensibilisation à faire effectivement. Et sans viser une position parfaite et idéale, il y a quand même des bonnes pratiques. Il faut quand même une position neutre, qui permet d'aligner le dos, la nuque, pas d'être penché sur son ordinateur portable toute la journée. Donc il y a des choses à faire sur l'ergonomie au poste de travail, que ce soit dans les bureaux et en télétravail, effectivement. Alors le plus dur, c'est de s'en apercevoir, je trouve. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu ces bonnes pratiques, avoir eu ces bons conseils, mais bon, on ne se voit pas non plus au quotidien. Et donc je vois arriver des écrans, des chaises, des tables qui font bip bip ou qui émettent des couleurs particulières s'ils voient, avec des capteurs, s'ils voient qu'on est mal positionné. Ça peut être, je ne sais pas ce que tu en penses, Marjorie, tu as vu arriver, non ? Oui, j'ai vu, mais ça coûte assez cher. Ça coûte assez cher. Donc déjà, si les entreprises mettaient en place les sensibilisations, il y a un minimum de matériel. Et puis quelques bonnes pratiques, ça coûte quand même nettement moins cher. En plus, avec les visios, on peut le faire sur des gros volumes, donc avec des experts, avec des ergonomes. Donc les capteurs, les exosquelettes, toutes ces bonnes pratiques, c'est très bien, mais effectivement, ça coûte très cher. Oui, je vois arriver aussi des équipements, effectivement, de protection individuelle, qui ont des capteurs et qui permettent d'analyser les postures de la journée et de donner quelques conseils. Oui, j'ai vu arriver ça. Toujours sur ce télétravail, lutter contre la sédentarité. Il n'y a pas que les postures, il y a aussi la sédentarité. Marjorie faisait référence tout à l'heure. Oui, le cancer du colon. Le cancer du colon. Voilà, c'est une des causes du cancer du colon. Donc il faut lutter contre la sédentarité. Tout à fait. Et en fait, comme c'est un concept relativement nouveau pour les préventeurs et les responsables HSE, ça vaut le coup de vraiment rappeler ce qu'est la sédentarité. Il y a une brochure très bien faite de l'INRS qui date d'il y a quelques semaines. Donc les postures sédentaires, c'est vraiment une posture assise ou allongée, mais en position d'éveil, dans laquelle on a une très faible dépense énergétique. Donc en termes d'unité, c'est inférieur à 1,5 m. Et cette position, elle dure dans le temps et elle a un caractère ininterrompu. Donc là, on voit bien que finalement, dans les métiers tertiaires, ces trois cages sont globalement pas mal cochées et que donc le travail provoque, induit des postures sédentaires. Et donc si c'est le travail qui provoque ça, mine de rien, ça devient un risque professionnel qui doit donc être évalué aussi dans le document unique. Donc je reboucle avec tout à l'heure. Évalué pour mettre en place des mesures de prévention. Et effectivement, il y a beaucoup de sensibilisation qui peut être faite sur ce sujet-là. Il y a aussi des choses à faire en termes équipement. On peut se dire que si le but, c'est de couper les postures sédentaires dans les salles de réunion, par exemple, on peut avoir des salles de réunion où on peut être soit assis, soit debout. Mais c'est OK d'être debout et ça ne paraît pas complètement bizarre. Et quand même, il faut voir que dans l'idéal, les postures sédentaires, elles ne doivent pas durer plus de 5 heures par jour en cumulé. Et idéalement, on devrait vraiment se lever et bouger pendant 5 minutes, toutes les demi-heures. Donc ça montre quand même le chemin qu'il y a à parcourir. Et comme l'a dit Marjorie, la sédentarité, c'est vraiment un des mots sur la santé au travail public de maintenant puisque ça augmente le risque de développer des pathologies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, le cancer, etc. Donc c'est quand même très impactant. Est-ce qu'on prend vraiment la mesure d'ailleurs de ce phénomène ou de ces risques-là en entreprise à ton avis, Marjorie ? Je ne pense pas. Je pense que quand on est atteint d'un cancer, comme moi j'en ai eu un il y a 6 ans, on est très sensibles et sensibilisés sur ce genre de choses. Donc nous, on est en foule matériel et équipement pour nos télétravailleurs en interne. Donc j'essaye du coup de sensibiliser les DRH avec lesquels on travaille parce que je suis très sensible sur le sujet. Mais non, je ne pense pas. Il y a tellement d'urgence sur la pile du bureau du DRH puisque malheureusement, ça fait partie c'est au milieu où on bat de la pile. Mais parfois, des petites choses, comme le disait Clémence, se lever toutes les demi-heures ou toutes les deux heures, d'aller faire une machine de linge quand on travaille chez soi ou de retravailler pendant deux heures sur un rapport, d'aller acheter une baguette de pain. Voilà, faire de l'activité physique. Alors si on est au bureau, ça va être derrière son bureau, mais ça peut être effectivement se mettre sur un Swiss Bowl pendant 15 minutes, en salle de réunion, debout. Donc il faut alterner. Nos ergonomes disent qu'il faut alterner à peu près trois fois dans la journée de position. – D'accord. – Pour casser cette sédentarité. – Tout ça. – Ouais. Un dernier point, Clémence. Bon, voilà, il ne vous a pas échappé qu'on parlait un peu pénibilité ces derniers temps avec une réforme qui est en cours. Donc un petit point sur la pénibilité, un petit rappel. – Oui, tout à fait. Je pense que ce sera l'occasion d'en reparler dans les prochains mois, les prochaines semaines. Mais oui, c'est vrai qu'on se rappelle qu'il y avait eu d'abord le compte professionnel de pénibilité, donc le C3P, qui a évolué en 2017 en C2P, donc compte professionnel de la prévention. Et à cette époque-là, les facteurs concernés avaient été aussi réduits et limités puisqu'ont été supprimés tous les facteurs qui concernaient justement l'ergonomie, manutention, posture pénible, vibration, etc. Donc on voit que ça réapparaît très très fortement dans les débats à raison. Et aujourd'hui, ce C2P qui est là pour les personnes exposées à certains facteurs, mais plutôt de rythme de travail, notamment travail de nuit, travail en équipe, il est quand même assez sous-utilisé. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont ce compte-là, alors qu'il devrait y en avoir plus. Donc j'ai envie de dire, sujet à suivre sur 2023. – Très bien. On y reviendra. Merci beaucoup Clémence. Nathalie, donc je rappelle, responsable environnement de travail chez Manutan. Alors tu es rattachée à la DRH Group. – Tout à fait. – On vient d'en parler, de la DRH. Donc une sensibilisation particulière peut-être à tous ces sujets. – Oui, c'est une grande chance en fait pour l'environnement de travail d'être rattachée à une DRH Group parce qu'on boucle avec les équipes plus RH l'ensemble de ces sujets. Et pour te donner un titre d'exemple, nous on a eu un séminaire hier, c'était autour de l'employee experience. Et tous les services de l'ARH, y compris l'environnement de travail, sont impliqués dans l'ensemble de ces démarches. – Oui, c'est quand même un avantage. En tout cas sur ces sujets-là, juste avant de voir avec toi, justement, la dimension du périmètre de ton département et ensuite des actions qui sont mises en œuvre, chez Manuton. Je voulais rappeler que Clémence, aux éditions législatives, vous éditez un guide, c'est ça, spécialisé qui s'appelle Solutions HSE, c'est ça ? – Oui, ce produit-là, il est 100% numérique et il permet effectivement de suivre les évolutions réglementaires et législatives, d'avoir des articles d'actualité, que ce soit réglementaire ou métier, et d'avoir un certain nombre de fiches pratiques pour savoir comment mettre en œuvre la réglementation. – Oui, oui, important, très bien. Merci, merci beaucoup. Donc je reviens avec toi, Nathalie et Manuton. Un parc diversifié, 9 500 m² de bureaux, 50 000 m² d'entrepôt, 2 500 m² d'université. – Tout à fait. – Donc université interne Manuton ? – Oui. – OK. 700 personnes sur le siège. Je vais démarrer avec une question d'actu. Comment est-ce que tu t'en sors avec les fameux 19 degrés ? – En fait, pas si mal, parce que nos bâtiments sont HQA et la norme de chauffe et les consignes de chauffe sur les bâtiments étaient déjà de 19 degrés. Donc nous, ça fait 11 ans qu'on a une température et des consignes de température – Donc ils sont habitués. – À 19 degrés, donc pas trop mal. – Le système immunitaire a eu le temps de les fonctionner. – Voilà, tout à fait. – Ce n'est pas jour. Donc tu me disais quand même que tu avais mis quelques plaides à disposition. – C'est ça. – Oui, quand même, quand même. – Donc ils sont habitués, mais mieux avec les plaides encore. – Tout à fait. – Très bien. Quelles conséquences du télétravail ? Alors d'abord, est-ce que vous avez un accord de télétravail ? Comment ça se passe ? Et est-ce que du coup, vous avez dû adapter peut-être à la fois les aménagements et peut-être les postes de travail pour tout simplement faire face à cette flexibilité, cette variabilité plus grande ? – Alors nous, effectivement, on a un accord de télétravail qui est de trois jours de télétravail et deux jours de présence sur site avec, bien sûr, des organisations par service. On a très vite compris pendant la période Covid qu'on ne reviendrait jamais à 100% de présentiel. Et donc la DG a été assez agile et a mandaté un groupe de travail qui s'appelait à l'époque Future Working Environment sur lesquels on a travaillé trois piliers. Le premier, c'était le télétravail. Qu'est-ce que ça veut dire chez Manutent ? Comment est-ce qu'on s'organise ? Très plutôt focus RH. Ensuite, comment est-ce qu'on va manager ? Et on revient à la condition du télétravailleur. Comment est-ce qu'on arrive à manager en hybride ? Et on a formé tous nos managers à cette nouveauté finalement puisqu'on n'était pas du tout habitué à ça. – Un accompagnement, c'est nécessaire. – Voilà, tout à fait. Et chez Manutent, on croit au rôle du manager, le rôle du manager est primordial. Donc voilà. Le troisième pilier, c'était quels outils on met en place pour que ce télétravail soit efficace. Et puis le dernier, c'était les aménagements. Et on revient au cœur du sujet. Donc on a travaillé et on s'est dit les collaborateurs vont plus venir faire la même chose sur site que ce qu'ils venaient faire auparavant. Ils viennent pour échanger, pour avoir des interactions. Donc on a modélisé nos espaces de travail de façon à créer des espaces différents. On a créé quatre types d'espaces. Les espaces de travail classiques. – On les voit à l'écran, là. On a vu passer rapidement. Donc ça, ce sont les nouveaux espaces. Ils sont très différents de ce qui était proposé avant ? – Oui. On avait du linéaire de bureau auparavant, tout simplement. Avec le flex office, on a réussi à insérer des espaces alternatifs comme des cabines de confidentialité, comme des espaces informels, comme des espaces de co-working où l'on peut travailler aussi bien debout qu'assis de façon à créer le mouvement et à faire que le collaborateur se sente bien sur l'ensemble des travaux que l'on fait. – Je crois avoir d'ailleurs sur ce visuel des plateaux, enfin des tables qui ne sont pas toutes réglées à la même hauteur. – Oui. Alors chez Manutan, on a été très, très précurseurs puisque depuis 2016, on installe sur tous les réaménagements que l'on fait des bureaux réglables en hauteur électriquement. ce qui permet vraiment d'adapter le poste de travail aux collaborateurs. Et je dirais que cette problématique est accentuée avec le flex office parce que quand on va arriver, on ne sait pas où on va se poser et donc on est capable de régler le bureau à sa posture et de manière adaptée. – Voilà. Donc on voit que sinon, siège ergonomique, etc. – Un mot sur, alors peut-être rien à voir, mais quand même, sur le vendredi. Je suis un peu en boucle sur le vendredi parce qu'il paraît, on me dit, il n'y a personne, il y en a qui dépriment un peu sur les plateaux, ils sont un peu tout seuls. Comment ça se passe chez vous ? – Alors nous, on n'a pas fermé notre site. – OK. – Pourquoi ? Parce qu'on a du monde en permanence au niveau de nos entrepôts. Donc il était hors de question qu'on fasse notre site, que j'ai un restaurant internalisé à gérer et un centre sportif à gérer également. Donc le vendredi, comment ça se passe ? On a profité du plan de sobriété énergétique pour regrouper tous nos collaborateurs sur un même open space. Donc on a à peu près 20% des effectifs qui sont présents le vendredi. Mais du coup, ça crée d'autres conditions de travail. Ça permet d'échanger les uns avec les autres. Il ne faut pas oublier qu'on a 9 500 m² de bâtiments tertiaires, donc on n'est pas forcément en interaction les uns avec les autres. Mais du coup, cette opération du vendredi est perçue par les collaborateurs vraiment comme une opportunité de travailler différemment. Oui, exactement. Alors, ça me permet d'aborder un des sujets dont j'entends beaucoup parler en ce moment. Les anglo-saxons ont toujours ce sens de la formule. Ils appellent ça le « desk bombing » maintenant, c'est-à-dire le fait de retourner sur les sites, dans les bureaux, les jours d'affluence, c'est-à-dire le mardi et le jeudi, grosso modo, et de se trouver empêchés, beaucoup plus dérangés qu'avant, par les discussions, par les interruptions, etc., qui sont d'ailleurs plus visibles maintenant qu'on sait aussi ne pas l'être quand on travaille chez soi. Je trouve que c'est quand même un sujet, je ne sais pas si on en parle beaucoup de ce sujet, du dérangement, du bruit, de la charge mentale que peut faire peser, justement, sur un plateau, des plateaux ouverts comme ça. Eh bien, le fait que ça discute, qu'il y ait un petit peu de bruit, alors c'est bien, c'est vivant d'un côté, mais j'entends d'un autre côté certains qui disent « Moi, j'aime bien le vendredi, je vais aller le vendredi parce que, justement, je suis moins dérangé, il y a moins de monde, c'est plus tranquille et je ressens moins le stress. » Tu l'entends, Marjorie, ça, aussi ? En fait, le français n'est pas très bien, n'est pas très discipliné, contrairement au pays nordique. Les nordiques, ils ne font pas de bruit, ils sont carrés, ils sont organisés, etc. Le français, c'est un latin, il aime parler, changer, n'importe où, il ne fait pas forcément attention à ses voisins. Et forcément, quand on travaille, c'est dérangeant d'avoir quelqu'un, soit qui discute avec un voisin, soit qui décroche son téléphone ou autre. Surtout que maintenant, avec le fix-office, les entreprises ont mis en place des espaces exprès pour pouvoir discuter à deux, à trois, à quatre ou des cabines téléphoniques isolées, etc. Et donc, ce qui manque, c'est un cadre. C'est comme dans tout, pareil, il y a la maison avec les enfants, c'est le cadre. Et c'est vrai qu'il est impératif de mettre en place un cadre, alors pas trop de frustration non plus, parce qu'avec ce qu'on vient de vivre, il faut y aller quand même, voilà, à Tatillon, mais il faut quand même expliquer qu'il y a des règles à respecter et mettre en place des chartes pour les gens qui sont sur site pour pouvoir, effectivement, pouvoir travailler et avoir envie de venir. Parce que si à chaque fois qu'on doit venir sur site, on se dit, oh là là, je ne vais pas pouvoir faire ce que j'avais prévu de faire parce que je suis dérangé toutes les cinq minutes, moi, j'ai des directeurs qui me disent quand je suis sur site, en fait, je n'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais à faire parce qu'en fait, comme je suis là, tout le monde en profite pour venir me voir. Et comme ils se voient moins… Oui, ils en profitent. Exactement, mais c'est vrai, il paraît qu'il y a ce sentiment, en tout cas, dans certaines entreprises qui commence à apparaître que, comme on se voit moins, les jours où on se voit, mais par contre, là… Ce qu'il faut, c'est apprendre à utiliser les différents espaces, respecter l'autre déjà, parce qu'on peut mettre en place des chartes, mais c'est surtout bien comprendre à quoi servent les différents espaces. si je dois discuter avec un collaborateur qui fait partie de l'équipe ou pas, de pouvoir aller dans tel espace, dans tel espace, parce que parfois, il y a des espaces qui ne sont pas du tout utilisés et qu'on met à disposition. Alors, c'est vrai que le responsable environnement de travail se dit c'est dommage, on a investi, on a des belles choses, ce n'est pas utilisé. Et puis, en plus, ça dérange vraiment les gens qui sont sur les plateaux. C'est vrai, c'est vrai. Nathalie, alors, vous avez mis en place d'autres services liés à la santé, à l'hygiène. Alors, par exemple, tu me disais, maintenant, je pense qu'il n'y en a plus besoin, mais pendant la période Covid, vous aviez une ligne dédiée d'aide psychologique qui a été utilisée ? Très peu, finalement. On a mis en place, au niveau européen, puisqu'on est implanté dans 17 pays avec 27 filiales. Donc, une aide d'aide psychologique pour nos collaborateurs, elle a été vraiment très peu utilisée parce qu'il y a cette peur, je pense, du français de faire part de ces peines. Mais au-delà de ça, nos managers, on a formé nos managers pour détecter les cas qui pourraient poser problème. Et en période de Covid, ce qu'on a permis aussi, même si on était, bien sûr, à 100% en télétravail, sur les cas où on sentait qu'il y avait une faiblesse psychologique, de leur permettre de revenir sur site de façon à ne plus être autant isolée. Ah oui, très bien. Alors, tu parlais tout à l'heure, Marjorie, de ces espaces variés. On va en voir à l'écran ici, par exemple, avec ces bulles que vous mettez à disposition. Elles sont utilisées. Qu'est-ce qui est important ? J'entends souvent dire qu'il faut qu'elles ne soient pas réservables. Elles ne sont pas réservables. Parce que sinon, on a des collaborateurs qui viennent sur site et qui la réservent pendant une journée. Et du coup, on perd les fonctionnalités justement recherchées. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est à l'environnement de travail de s'adapter, d'observer et de voir effectivement les espaces qui marchent, les espaces qui ne marchent pas et les espaces qui ne marchent pas. On les transforme, on les adapte de façon vraiment à répondre aux besoins du collaborateur au quotidien. Et c'est cette vérité étape gymnastique qui est nouvelle et qui nous fait sortir de nos sentiers battus et qui est palpitante. Est-ce qu'on se réclame des espaces dits de tranquillité, de retrait, de silence ? Je ne sais pas. Oui, alors, espaces de sieste. On nous réclame des espaces de sieste. Donc on est en train de réfléchir à réadapter un lieu pour mettre des bulles où on est capable de faire une sieste et des endroits de silence. C'est hyper important parce que lorsqu'on est dans un open space toute la journée, on a besoin parfois de travailler sur un dossier et de s'isoler. Et donc ces cabines sont principalement faites pour ça. On en a de différentes tailles, des solos, des duos, des quattros. Donc vraiment, on a mis en place différents dispositifs pour permettre justement, comme Marjorie le disait, les jours où on est sur site, de pouvoir aussi avoir la possibilité de s'isoler, même si je pense que vraiment, quand on vient sur site, et ça on l'a beaucoup observé chez Maniton, on vient pour échanger. – Oui, et pour faire la sieste apparemment, mais non, ça te plaisante. Est-ce que, c'est un vrai sujet ceci dit, parce que c'est pas toujours le temps de faire la sieste chez soi, avec les enfants, etc., qu'il y a des grèves ou autre, c'est pas simple. – Est-ce que c'est important ce sujet de la sieste ? Parce que vraiment, dans notre culture française, au travail, c'est pas toujours bien vu. – Écoute, j'en discutais il n'y a pas si longtemps que ça, quand je venais dans les usines, voir les directeurs d'usines et que je leur proposais de mettre en place, de former des coachs d'activité physique pour faire du réveil musculaire, de mettre en place des espaces de sieste réparatrice avec nos maxi-waf, ils nous regardaient en disant mais je ne vais pas payer mes collaborateurs et faire du sport ou à dormir. Et en fait, ils n'ont pas compris, alors aujourd'hui, c'est moins le cas quand même, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties, les Français aiment avoir des preuves, voir des gens qui testent à leur place et ensuite y aller. Mais ils n'aiment pas être précurseurs en règle générale. Mais effectivement, oui, c'est essentiel pour le corps parce que faire une bonne petite sieste réparatrice de 12 minutes à peu près, 15 minutes maximum, ça permet de repartir l'adrénaline. Les gens qui démarrent à 4h-5h du matin dans les entrepôts, comme vous avez aussi chez Manutan, de faire un petit réveil musculaire parce que quand on sort de son lit et de se mettre directement à faire des ports de charge lourde et d'aller faire du sport 10-12 minutes avant de démarrer, ça crée de la cohésion d'équipe, mais ça réveille le corps. Surtout, ça évite de 79% ou 76% de TMS la première heure de travail et puis faire une petite sieste en fin de matinée pour redémarrer parce que quand on commence à 4h ou 5h du matin, ce n'est pas simple. Du coup, ça a beaucoup de bienfaits et donc c'est prouvé. Maintenant, il y a beaucoup d'études sur le sujet. Oui, donc une vraie évolution, c'est bien si vous réfléchissez. Non, mais c'est vrai parce que c'est souvent un test aussi de voir l'évolution de la culture managériale. C'est ça et bien nous, le réveil musculaire, il se fait dans les entrepôts. Tous les matins, on a formé des collaborateurs sur ces gestes et postures pour des référents réveils musculaires et donc on y va tous les matins. Les équipes pratiquent le réveil musculaire avant le briefing de la journée pour être plus attentif aux objectifs de la journée mais c'est quelque chose qui se fait depuis au moins 5-6 ans chez Manu Temps aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous n'oubliez pas aussi les bureaux. Alors là, on voit votre cafétériaire et ça, c'est l'aspect convivialité qui se développe beaucoup dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a quelques années qui auraient dit qu'on allait voir ça dans les bureaux des entreprises qui étaient quand même beaucoup plus classiques. Aujourd'hui, on a presque là, on voit un barista, etc. On a l'impression d'être dans un restaurant ou un bar ou une cafète de rue quasiment. En fait, on a créé cet espace juste avant le Covid alors ça fait un petit flop mais il a une vraie raison d'être cet espace. Il dit, c'est vraiment de créer un espace de déconnexion où l'on vient éventuellement déjeuner mais on peut également faire des after work comme vous le voyez ici. Un peu des pauses dans la journée. Chez Manutin, on a la culture de l'after work et de la convivialité et puis c'est aussi un endroit où on peut venir se poser en journée pour travailler avec un collaborateur de façon différente au calme et vraiment créer des endroits privilégiés de communication en tout cas. Alors tu parlais de réveil musculaire tout à l'heure. On voit ici d'autres espaces de pause. Alors ici, espace extérieur, c'est de plus en plus obligatoire. J'ai l'impression maintenant de se reconnecter à la nature. Je ne vois plus aucun projet quand même sans une terrasse. Quand je pense qu'il y a quelques années, il ne fallait surtout pas de terrasse, d'espace vert, de possibilité de sortir. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Donc vous, vous avez la chance d'avoir apparemment un bel espace extérieur. On a de beaux espaces extérieurs. On a de nombreuses terrasses. Celles que l'on voit en image, c'est la terrasse du restaurant. Ce qui permet aux collaborateurs soit de venir travailler en journée quand il fait beau et qu'ils peuvent se poser sur la terrasse pour travailler et puis de déjeuner à l'extérieur en été dans un environnement urbain à Gonesse. Ce n'est pas forcément si évident. Donc on crée les conditions pour nos collaborateurs. Très chouette. Donc oui, je disais, tu parlais réveil musculaire dans les entrepôts, mais vous n'oubliez pas évidemment vos collaborateurs des bureaux. Vous avez une conciergerie internalisée qui propose énormément de services. Et dans ces services, parmi ces services, il y a la possibilité d'avoir des séances d'ostéopathie. Alors ça, j'y tiens beaucoup parce que l'ostéopathie permet de régler les maux de dos, notamment. Et en fait, on a négocié avec nos ostéopathes. On en a deux qui viennent en alternance. Ils viennent deux fois par mois. Le tarif mutuel. Donc, c'est-à-dire que n'importe quel collaborateur de l'entreprise peut accéder à trois séances d'ostéopathie gratuitement, je dirais, puisqu'elles sont remboursées par la mutuelle. Et ça, c'est un geste symbolique et efficace, je dirais, pour permettre de travailler tous les maux de dos, etc. Et c'est bien utilisé ? Oui, les plannings sont pleins. D'accord. Oui, tout à fait. Et par toutes les populations parce que souvent, on se dit, finalement, ce sont plutôt les populations tertiaires qui accèdent à ce type de service. Mais en fait, chez nous, l'ensemble des catégories socio-professionnelles prennent rendez-vous chez une autre ostéopathe. Ah oui, c'est pas une manière aussi de faire de la prévention, justement, de pouvoir offrir cette séance d'ostéopathie, ici ? Nous, on le fait depuis 12 ans. On a effectivement des kinés, des ostéopathes qui vont dans les entreprises. Ça fait partie de l'offre bien-être sur les 45 ateliers. On va en entreprise de façon régulière parce que faire un coup de poing pendant la semaine de l'acuvité au mois de juin, c'est bien, mais ça permet de découvrir des techniques. Mais en tout cas, ça n'a pas d'effet sur le corps. Juste passer une bonne journée entre collègues. Mais effectivement, quand c'est régulier, comme ils le font chez Manutan, c'est effectivement très efficace. Oui, il faut que ce soit régulier. C'est comme le réveil musculaire quand vous le faites tous les jours, hormis le fait que ça fasse beaucoup de bien au corps et que dès la première semaine, les collaborateurs sentent les bienfaits. Il y a aussi, c'est leur moment en fait. C'est un moment de cohésion d'équipe où on est entre nous. La direction nous offre un moment de cohésion et ça aussi, c'est important. C'est très moral. Je parlais aussi tout à l'heure de nutrition. Oui. Vous avez un restaurant interne. Oui. Qu'est-ce qu'on vous demande sur quel domaine vous faites attention particulièrement ? Je sais qu'il y a de plus en plus de demandes autour d'aliments sains, d'avoir des régimes équilibrés. Est-ce que c'est une demande ? Oui, c'est une demande. Il faut savoir que le restaurant n'a pas été posé à côté du projet Manutan. Il fait partie intégrante de la stratégie Entreprendre pour un monde meilleur de notre entreprise. D'accord ? Donc, on a choisi justement d'internaliser notre restaurant. Donc, on a une brigade de 10 personnes qui travaillent au quotidien pour nos salariés avec des plats végétariens tous les jours de façon à répondre à l'ensemble des demandes qui émergent aujourd'hui. Et effectivement, on a de plus en plus de collaborateurs qui ne consomment pas de viande ou de poisson. Et donc, on a dû adapter notre offre à ces nouvelles tendances. Et en plus, vous avez une population variée. Donc, il faut s'adapter à tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, on fait des frites pour… Ah, j'allais dire, pas de pizza, pas de frites. Si, si, ah, si, si, si. Ça fait partie aussi du plaisir. Oui, mais pas trop. Mais pas trop, une fois par semaine. Voilà. OK, c'est bien. Voilà. Donc, on n'a pas des… Je dirais, on ne vend pas des frites tous les jours, mais une fois par semaine. Parce que la nourriture, c'est avant tout un plaisir et qu'on a le droit de se faire plaisir. Oui. Est-ce qu'on vous demande aussi, par exemple, d'emporter, j'entends aussi ça de plus en plus, pour justement manger plus équilibré, de pouvoir emporter certains plats ? Parce que c'est ce qu'on entend souvent avec le restaurant d'entreprise. D'abord, il y a une politique tarifaire avantageuse, j'imagine. 3,60 € entrée, plat, dessert. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et en plus, c'est plus équilibré, c'est plus simple, c'est plus varié. Donc, possibilité aussi d'emporter ? Alors, on a développé une vente à emporter pendant le Covid, d'accord ? Parce que nos collaborateurs venaient très peu sur site, donc on a développé, on s'est testé, en fait. C'était vraiment une période de test. Aujourd'hui, oui, on souhaite développer une vente à emporter avec le surplus qui a été produit par notre restaurant, en le mettant sous vide et en permettant aux collaborateurs de l'emporter lorsqu'ils ont été de travail ou lorsque le soir, il sort du sport et qu'il n'a pas envie de faire à manger. Donc, on est en train de développer effectivement toute cette offre pour répondre à une demande qui est croissante. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, je ne sais pas si Marjorie, tu l'as identifié, mais j'ai le sentiment que ça, c'est un domaine sur lequel il y a aussi avant et après Covid. On a l'impression que pendant la période Covid, on a fait plus attention à ce qu'on mangeait, à la nutrition. Alors, il y a aussi le local, voilà, on parle d'ailleurs plus de local que de bio, etc. Les produits de saison, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est revenu aussi dans l'entreprise avec le retour au bureau, retour au travail, cette attention particulière sur l'équilibre alimentaire. Je ne sais pas si tu l'as identifié. Oui, on a des, dans la partie bien-être, on a aussi des nutritionnistes qui font beaucoup d'ateliers, de formations sur effectivement comment manger équilibré, etc. Mais on a constaté pendant la période Covid, nos propres collaborateurs qui sont des nomades, nos consultants, nous ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié de pouvoir être plus chez eux pour manger mieux et puis manger des sandwichs ou manger à l'hôtel, etc. Et de pouvoir manger chez eux des petits plats équilibrés. Donc, c'est effectivement, on a vu les lignes s'affiner. C'est ça, très bien. Alors, autre sujet d'ailleurs, peut-être qui a aussi développé pendant cette période-là, c'est l'attention à la pratique sportive. Je trouve que, ça aussi, c'est revenu dans l'entreprise en disant, j'avais pris quelques habitudes saines justement pendant cette période et comment je la poursuis finalement en entreprise et qu'est-ce que vous proposez sur ces domaines-là ? Nous, on a la chance d'avoir un centre sportif que l'on peut percevoir ici en images. Donc, ce centre sportif, on ne l'a pas créé après le Covid, il a été créé en même temps que le site en 2011. Donc, c'était un véritable atout et ça permet à nos collaborateurs justement d'éviter la sédentarité. Donc, notre centre sportif, il est ouvert entre 7h30 et 21h avec des activités sportives encadrées par des côtes et ils permettent aux collaborateurs de développer leur concentration, de développer leur esprit d'équipe, de travailler l'endurance. Donc, c'est un véritable outil je dirais pour le collaborateur efficace et pour garder cet équilibre je dirais vie privée, vie professionnelle dont on parle tant aujourd'hui et donc, ça leur permet vraiment d'avoir à disposition toute, je dirais une gamme d'activités. C'est vrai, c'est très varié puisqu'on peut jouer aussi à des sports collectifs, escalade, enfin c'est... Et donc, vous avez des profs à chaque fois pour tous ces... On a des professeurs diplômés d'État qui ont un BE, bien sûr, parce que c'est indispensable et donc, en fonction des jours, on a des activités prédéfinies avec des plannings. Et donc, avec le développement du télétravail, etc., ça ne pose pas justement un problème de présence, absence, je vois par exemple des sports collectifs, il faut que le monde soit là en même temps. On a eu très très peur parce que quand on gère un centre sportif en interne, on se dit, voilà, on est frileux et en fait, on n'a jamais eu autant de fréquentation sur le centre sportif et sur le restaurant qu'aujourd'hui. Parce que les collaborateurs, en fait, calent leur jour de présence sur site en fonction des activités sportives qui sont pratiquées. Donc vraiment, c'est un renversement d'une tendance très impressionnante et on s'aperçoit aussi que les activités connexes au travail ont pris énormément d'importance et donc voilà, il y a un équilibre qui se fait très naturellement mais qui nous permet d'animer un centre sportif comme celui-ci. Excellent. D'ailleurs, vous avez une université, on en parlait, j'en avais un tout à l'heure, donc cette université, qu'est-ce qu'elle propose au-delà des activités sportives ? Alors, elle propose deux types d'activités, bien sûr, les formations qui sont nécessaires au développement du business de l'entreprise donc formation classique. Pour vous donner un exemple, tous nos managers, on parlait de l'importance du manager chez Manutin, tout manager qui entre chez Manutin est formé huit jours, quatre jours sur quel est le rôle du manager chez Manutin parce qu'on y croit beaucoup et quatre jours sur les process et sur l'amélioration continue. Donc ça, c'est un de nos programmes, je dirais, phares de l'université. Et puis à côté, on a des programmes d'activités, d'activités qui sont bien entendu effectuées hors temps de travail, mais on a une activité de chorale, on a une activité d'art plastique. Avant le Covid, on avait une activité d'art culinaire qui permet aux collaborateurs d'accéder à des activités qu'ils n'auraient pas forcément l'occasion de faire en dehors du travail. Oui, parce que c'était une question, je me disais, mais pourquoi avoir développé aussi toutes ces actives qu'effectivement, chorale, art plastique, art culinaire sur site finalement et de proposer aux salariés ? L'idée, c'est quoi ? C'est qu'ils puissent ouvrir leur chakra, qu'ils puissent faire aussi un peu de travail collectif ? Alors, principalement, oui, ouvrir. Ouvrir le champ des possibles, en tout cas, parce que trouver, par exemple, des cours d'art culinaire à l'extérieur, ce n'est pas forcément évident et ça a un coût. Aujourd'hui, pour vous donner un petit exemple, l'accès à l'université et aux activités est de 50 euros par an. Donc, c'est vraiment une somme symbolique et ça permet aux collaborateurs finalement d'accéder à des activités de façon assez simple. C'est une action sociale aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Compris. En matière d'hygiène aussi, je sais que, alors on va voir, tiens, d'ailleurs, c'est notre salle de musique. La fameuse salle de musique. Voilà, donc ça fonctionne. Mais j'en vois de plus en plus des salles de musique dans les entreprises. Donc, l'envie aussi, finalement, d'avoir une vie tout court sur les sites de travail. Mais c'est important, ça aussi, Marjorie, finalement, de ne pas identifier forcément le lieu de travail comme uniquement un temps de travail. qui, ça donne envie de revenir sur site. Oui. Parce que quand on a l'habitude d'être avec tel et tel collaborateur parce qu'on a créé un groupe ou parce qu'on est complémentaire sur le sport ou pour faire une activité sportive ou musique, donc c'est clair que ça donne envie de revenir avec telle et telle personne. Et puis, la musicothérapie. Nous, on a développé un protocole récemment avec une consultante senior qui a ramené un protocole d'Angleterre. C'est la musicothérapie et c'est très, très bon pour la gestion du stress. Comme tous les arts, d'ailleurs. Le dessin, la peinture, etc. Quand on fait des ateliers clowns, on fait des ateliers théâtres et autres. Et c'est très, très bon pour la gestion du stress. Plus la cohésion d'équipe, plus tout ce qu'on connaît. Mais c'est très bon pour la gestion du stress. Oui, oui. Donc, on est bien dans notre sujet aussi. Tout à fait. Les activités. Parfait. Alors, évidemment aussi, vous avez mis en œuvre des solutions en matière d'hygiène. Et j'en entends aussi de plus en plus parler. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid qui a fait ça, mais j'entends de plus en plus parler qualité de l'air. Donc, où est-ce qu'on en est de la qualité de l'air ? Est-ce que c'est un sujet aussi sur lequel vous avez mis en place des actions ? Alors, oui, parce qu'en fait, être un site HQE implique qu'on ne peut pas ouvrir de fenêtres sur notre site. Donc, on avait, pendant le Covid, pendant la crise sanitaire, une inquiétude de nos collaborateurs sur la qualité de l'air. Alors, bien sûr, on a tous les dispositifs qui sont mis en place, mais ce n'était pas perceptible par nos collaborateurs. Et il a fallu les rassurer pour qu'ils reviennent sur site. Donc, on a travaillé avec le CSE et on a installé avec une start-up qui s'appelle Merci Yanis. – Oui, qu'on connaît bien. – Des capteurs de CO2 qui nous permettent de mesurer la qualité d'air en permanence. – D'accord. Donc, c'est quoi ? C'est CO2, etc. ? – C'est CO2 principalement. – Principalement CO2. D'accord, OK. – On avait des normes, en fait, à imposer dans le protocole sanitaire. – D'accord. Est-ce qu'on vous demande des choses liées, justement, au virus ou particules fines ? Je ne sais pas, non ? – Pas tant que ça, non. – OK. C'est vraiment CO2 ? – Oui. – OK. Autre sujet aussi dont j'entends parler, c'est évidemment les sanitaires. – Oui. – Et d'ailleurs, tous les points de contact en général et les points de fréquentation, là aussi, il a fallu intervenir ? – Alors, effectivement, il a fallu à nouveau rassurer nos collaborateurs en post-Covid et donc, on a installé des feuilles de passage connectées. – C'est ce qu'on voit. – Voilà, c'est ce que vous voyez sur l'image. Lorsque le collaborateur de propreté intervient et le badge, ça s'inscrit sur la feuille de passage connectée. Donc, ça permet aux collaborateurs de connaître quand les sanitaires ont été nettoyés et on a ajouté des petits boutons bonus sur ces feuilles de passage connectées où le collaborateur peut signaler un manque de propreté, un manque de fourniteur. Et nous, on a été plus loin chez Manutan parce que nos collaborateurs de propreté sont importants. Un bouton pour remercier nos collaborateurs de propreté. – Oui, c'est bien. On n'y pense pas toujours. Par contre, pas de cabine de télémédecine. – Non. – Et pourquoi ? – Parce qu'on souhaite quand même faire une dissociation entre vie pro et vie privée et pour nous, c'était un gap trop important. – Trop important. – Oui, tout à fait. – Ça peut être un sujet. Cabine de télémédecine, quel est ton avis, votre avis sur cet outil ? – En fait, ça prend de plus en plus de place dans l'entreprise parce qu'il n'y a plus de médecins. – Donc, j'étais encore hier avec le président d'une société spécialisée dans tout ce qui est médecine, du travail à distance. Parce que comme il y a une pénurie de médecins, du coup, de pouvoir avoir soit des cabines ou soit des médecins au visio, ce qui n'est pas extraordinaire, mais en tout cas, qui permet de régler ce problème de pénurie, ça permet d'avoir des médecins disponibles. – Merci beaucoup, Nathalie. Mais voilà, beaucoup d'actions mises en œuvre et merci d'avoir fait ce retour d'expérience. Marjorie, qu'est-ce qui change vraiment avec ce développement de travail hybride ? On a vu quand même déjà quelques sujets avec Nathalie. Mais sur quoi est-ce qu'il faut être plus vigilant selon toi, encore aujourd'hui, en 2023, par rapport à avant la période Covid ? – Alors, des entreprises comme Manuton, c'est un peu exceptionnel quand même. – Oui. – S'il n'y avait que des entreprises comme Manuton, je ne sais pas si on pourrait fêter nos 19 ans. – D'accord. – En tout cas, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place chez Manuton, mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Donc, je pense que les directions ne se rendent pas toujours compte aussi des bobos, des collaborateurs au quotidien, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Quand on voit les actions qui sont mises en œuvre par rapport à l'état mental et physique des Français aujourd'hui, quand je dis qu'on est sur l'autoroute des Champs-Élysées en termes de santé, il y a énormément de choses à faire, mais sur tous les sujets, sur tous les fronts. Moi, je vois aujourd'hui des demandes en urgence qu'on reçoit. Tu parlais de prévention tout à l'heure, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de prévention. Et à chaque fois, j'insiste en disant, faites de la prévention plutôt que d'attendre le dernier moment, le moment où ça casse. Et qu'est-ce qui provoque ça ? Est-ce que, alors on est dans une période de forte évolution des organisations du travail, c'est ça qui perturbe le plus, qui crée le plus de stress ? En fait, il y a beaucoup d'urgence pour un DRH. Un DRH, aujourd'hui, c'est une pieuvre à 50 mains. Il doit tout faire. Donc, à un moment donné, il n'a pas les compétences pour tout faire, il faut qu'il fasse appel à des experts externes. Il n'a pas toujours les moyens aussi pour le faire, parce qu'il y a des entreprises qui donnent les moyens, et il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens, donc ils doivent se débrouiller avec les moyens du bord. Mais aujourd'hui, il y a des experts, comme Préventec ou d'autres, qui peuvent intervenir sur tous ces sujets. Et en fait, le DRH ne peut pas faire tout tout seul. Il faut absolument qu'il soit accompagné. Quand j'entends effectivement que les managers sont accompagnés, formés, etc., ça a été un énorme problème pendant la crise sanitaire. On leur a dit, maintenant, vous allez manager à distance vos têtes blondes. Mais comment je fais ? Ah ben, vous débrouillez. Et donc, il y a des gens qui se sentent isolés, qui craquent parce qu'ils sont tout seuls, qui ne savent plus comment et quand contacter leur manager, etc. Donc, il y a vraiment… Ce que je trouve vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est la co-construction du monde de demain. Mais demain, c'est aujourd'hui, en fait. C'est le co-construire avec les collaborateurs, prendre le pouls, leur donner la parole, leur demander ce qu'ils aimeraient, ce dont ils ont besoin, etc. Et je pense que chez Manutan, ils l'ont bien compris. Et que ce n'est pas que des investissements. C'est bien évidemment ça. Il y a un retour sur investissement. Quand les entreprises, les DRH disent « j'arrive plus à faire revenir mes collaborateurs au bureau », quand ils ont envie de revenir, parce qu'il y a des espaces qui sont sympas, mais parce qu'on retrouve nos collègues pour faire du sport, pour bien manger, parce que chez soi, ce n'est pas toujours simple. Et puis, il y en a qui ne savent pas cuisiner, tout simplement. Donc, toute cette variété d'offres, ce ne sont pas que des investissements. Et souvent, les chefs d'entreprise, les DRH ou les directeurs généraux, voient ça comme des investissements lourds. En fait, il y a un retour sur investissement qui est très important. Mais on le voit où, ce retour sur investissement ? Comment est-ce que c'est possible de le quantifier, ce retour sur investissement ? Est-ce que vous avez des indicateurs ? Oui, déjà, tu as les ATMP. Quand tu vois les accès de travail et maladies professionnelles, quand tu vois les cotisations à la Sécurité sociale, parce qu'il y a un impact sur leurs cotisations, parfois, il y en a, ils frisent plusieurs millions. Tu te dis, donnez-moi juste 15-20% de ce montant-là. On met en place des actions de prévention. Et donc, le retour sur investissement, il se fait au fur et à mesure. Et assez rapidement, on n'est pas obligé d'attendre 10 ans. Ça se fait assez rapidement. Le sport en entreprise, dès la première semaine, on sent les bienfaits. une alimentation équilibrée avec un peu d'activité physique, pour les gens qui deviennent effectivement obèses, parce que quand il y a la sédentarité, quand on ne fait pas d'activité sportive, ça peut effectivement créer tous les problèmes cardiovasculaires et autres sur la santé. Et donc, tout ça, effectivement, on peut le mesurer très, très rapidement. Donc, ce n'est pas de l'argent, en tout cas, mis à la poubelle. Il y a 15 ans, 20 ans, moi, je me souviens, quand je suis arrivée dans la prévention, il y a 20 ans, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a tout à disposition. Alors, il ne faut pas tout faire. Il faut faire les choses. Il faut se faire un plan QVTC sur 3-5 ans avec une vraie stratégie, avec des moyens, des retours d'expérience, et rééquilibrer à chaque fois. Rééquilibrer. Et pas faire du one-shot. Ce n'est pas, je fais une action. Non, ça ne marche pas. Non, voilà. Sauf s'il y a urgence. Voilà, c'est se faire plaisir quand on fait des pansements. J'appelle ça des pansements. Et donc, c'est se faire plaisir quand on a la direction. Tiens, on a mis ça en place. Mais toute action de prévention qui n'est pas récurrente, on dit que dans la sécurité, on disait il y a quelques années, pour qu'une action soit efficace, il faut la mettre en place pendant 7 ans d'affilée pour commencer à porter les fruits. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide sur un certain nombre d'actions. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une stratégie à 3-5 ans et rééquilibrer assez régulièrement avec les équipes, toutes les équipes, managers et collaborateurs. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il faut effectivement transformer des espaces qui ne sont plus utilisés, voilà, il faut être agile. Et surtout, ne pas hésiter de faire appel à des experts. Oui, je comprends. Est-ce que vous, vous avez quelques indicateurs, justement, derrière cette politique, on voit et on sent qu'il y a une stratégie globale. Qu'est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous co-construisez ? Est-ce que vous avez beaucoup de retours de vos collaborateurs ? Alors, on co-construit, beaucoup, énormément. C'est l'ADN de Manutan, la co-construction. On a des indicateurs pour nos personnes de performance, bien entendu, parce qu'au début du travail, le trait des travails n'était pas forcément associé à de la performance. Donc, on a des indicateurs qui permettent de suivre si nos portefeuilles de commandes, etc. Donc, ça nous permet d'assurer le business de l'entreprise et c'est ce qui est important et la performance et la responsabilité. Mais il ne faut pas oublier que chez Manutan, le projet est basé sur l'autonomie et la responsabilité de chaque collaborateur. Et ça, si on ne l'a pas cultivé en amont, effectivement, on peut connaître des dérives. Mais aujourd'hui, nous, on ne connaît pas ces dérives-là parce qu'on a un état d'esprit qui est insufflé depuis déjà des années, en fait. Non, mais ce manque d'indicateurs et ce manque de visibilité sur bénéfice-coût, c'est quand même un frein qui est souvent cité. Sur la prévention, c'est toujours le problème de la prévention, c'est qu'on met en place des actions avec des moyens, des ressources qui coûtent, sans voir tout de suite le résultat. Mais il y a eu des études, justement, une étude internationale il y a quelques années qui disait, grosso modo, un euro investi en prévention en rapporte deux. Quand même. Enfin, je veux dire, il y a des études qui ont été faites. Jusqu'à plus que ça puisque c'était, je crois, l'Agence européenne de la santé qui était allée bien au-delà parce qu'il y a effectivement le retour sur l'investissement sur la santé physique et celui sur la santé mentale qui était bien plus important, le levier, en fait, des actions de prévention en santé mentale, bien plus important que celui sur la santé physique qui, grosso modo, est de 1 à 4 au maximum. Le mémoire, je crois qu'on allait de 1 à 13 même dans cette étude-là. Je crois que c'était une étude de 2014. Un mot sur la déconnexion, Marjorie. Oui, parce que développement de télétravail, etc., moi, j'en entends aussi beaucoup parler. Ça fait quelques années qu'on entend parler de la déconnexion, mais est-ce que réellement il y a des actions qui sont réalisées dans l'entreprise ? Je suis un très mauvais exemple. Oui, on est beaucoup. Mais en tout cas, on forme nos clients, les managers et les collaborateurs au droit à la déconnexion. Là, on leur donne les bonnes règles. Mais effectivement, comme on le disait tout à l'heure, comme les personnes qui discutent sur les plateaux, etc., c'est la même chose. C'est la mise en place d'un cadre, une charte. Ce n'est pas parce qu'on travaille chez soi qu'on doit lire des mails jusqu'à 23h. Souvent, je dis, je suis désolé, je vous envoie un email, mais lisez-le que demain matin à partir de 9h. Donc, ça doit les faire sourire. Mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on travaille de chez soi qu'on peut travailler à n'importe quelle heure, n'importe quand, et qu'on est disponible pour son patron ou son manager, n'importe quand. Parce que c'est quoi l'enjeu derrière ? C'est quoi ? C'est la charge mentale permanente ? Oui, puis c'est le respect de la vie perso aussi. L'équilibre entre la vie pro et la vie perso depuis quelques années, on en parle beaucoup quand même et surtout depuis la crise sanitaire. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de limite puisqu'on ne va plus au bureau. On travaille souvent chez soi. Vous disiez, voilà, ils sont deux jours par semaine au bureau et trois jours par semaine chez eux. il n'y a plus, je prends ma petite sacoche ou mon sac et puis je prends les transports en commun et je vais aller au bureau. Là, on est chez soi. Donc, sa table de salle à manger, parfois, c'est son bureau aussi. Donc, c'est important vraiment de compartimenter et d'avoir un espace pour la vie perso des heures et puis des heures où on arrête de travailler et puis on redevient dans une vie privée et collective, soit familiale, soit amicale, mais qu'on puisse vraiment faire la séparation si les lieux ne permettent pas de faire la séparation. J'ai compris. Allez, on termine avec un bel exemple. Est-ce que tu as un bel exemple de plan, justement, de qualité de vie au travail et des conditions de travail ? Qualité de vie et conditions de travail, sécurité, mais qui seraient préventives. Voilà, tu as beaucoup insisté sur la prévention et effectivement, c'est important. Est-ce que tu aurais un exemple, un bel exemple à partager avec nous ? Alors, des exemples, j'en ai un certain nombre, mais ce que j'aime bien, c'est faire une mission globale et pas faire juste une petite mission pansement. C'était pour la prévention dans des usines sur les TMS, les troubles musculosquelettiques, où là, c'était une démarche globale sur toute la France, sur l'ensemble de la France et puis, donc, des sites pilotes dans un premier temps et ensuite généralisation avec la création d'une mascotte, la formation de groupes de travail au niveau siège et ensuite des différentes usines sur les TMS, donc, la formation à l'ergonomie pendant trois jours, une vidéo animée pour présenter la méthodologie globale qui allait être mise en place par les ouvriers parce que quand ils voient arriver des ergonomes pour faire des mesures, des entretiens, des observations, etc., on peut se demander si c'est des gens en inspection du travail ou autre, pour expliquer un peu le mode opératoire, comment ça allait se dérouler, à quoi ça servait et puis montrer que c'était effectivement la lutte contre les TMS. Les bénéfices, les objectifs, les bénéfices. Tout à fait. Et sursis, donc, la formation aussi de ces référents, tous les managers et chefs d'équipe étaient formés sur une journée à la sensibilisation aux TMS et on avait créé, donc, on a créé il y a quelques années, il y a quatre ans de ça, des jeux, on en voyait tout à l'heure effectivement, on va voir à l'écran, voilà, quelques visuels. Les jeux en ergonomie pour apprendre effectivement autrement ce que c'est que l'ergonomie, qu'est-ce que sont les différentes composantes de l'ergonomie, comment mettre en place les groupes de travail, comment être dans une dynamique d'amélioration des conditions de travail au quotidien avec des quarts d'heure sécurité, avec des gouttes d'exemple, avec des grilles d'analyse pour pouvoir analyser effectivement un poste de travail pendant 15 minutes dans la semaine, donc plein de petits outils qui peuvent permettre d'améliorer les conditions de travail qui ne sont pas forcément très contraignants parce que parfois on se dit ça va prendre beaucoup de temps. Mais non, il y a plein de petites choses qui existent, donc nos ergonomes en tout cas essayent de créer des choses assez utiles et puis, et donc du coup, cette démarche globale qui est ensuite démultipliée de site en site, d'année en année et ça, voilà, ça a fait partie des belles réussites ces dernières années, donc avoir un projet à 3-5 ans évolutif mais avec des choses construites avec des vrais outils et la formation des équipes en interne au fur et à mesure. Très chouette. Alors, pour terminer, je précise aussi que sur votre site internet, eh bien, vous avez également une chaîne YouTube, on peut accéder à une chaîne YouTube où vous mettez en ligne plein de vidéos, donc on va voir à l'écran sur la nutrition, pour protéger ses cervicales, comment protéger ses membres supérieurs, voilà, plein de petites vidéos comme ça, accessibles. Oui, tout à fait, en fait, soit un client a un projet particulier et nous demande de faire un projet sur mesure, donc on fait beaucoup de projets sur mesure, on a comme tout le monde, plaquettes corporate, catalogue, etc., pour montrer ce qu'on fait, mais on fait surtout du sur mesure chez Préventec et donc notre chargé de communication organise avec nos différents experts, parce que 30 experts dans des domaines d'activité quand même très différents, fait des petites vidéos d'une ou deux minutes sur des thématiques actuelles et rend disponible sur notre chaîne YouTube toutes ces petites vidéos et qui sont très consultées d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'ai vu. Donc, voilà. Très chouette. Bravo et merci beaucoup pour ce partage. Eh bien, écoutez, mesdames, merci, puisque c'est sur ces paroles que nous allons conclure notre table ronde. Merci à vous trois pour avoir partagé toutes ces expériences et ces expertises. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc très vite pour une prochaine table ronde où nous parlerons du Workspace 2030. Voilà, est-ce que nous travaillerons tous dans le métaverse, en flex, en hybride, en coworking, que sais-je encore. Ce sera le débat du mois de mars. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage ST' 501